Nouvelle vidéo dans le chapitre sur les suites arithmético-géométriques. Nous allons voir ce qu'est l'algorithme de Seuil. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur les limites d'une suite géométrique. L'idée va être de se poser une question autour d'un exemple comme ceci. On nous donne par exemple une suite géométrique. Un de raison 0,4 à 16 est pour mes termes 50. Et on se demande s'il existe à un moment donné un entier p, à partir duquel les termes de mes suites vont être inférieurs à 30. Et puis, pour tous les N qui vont être plus grands que cet entier p qu'on aura trouvé. Imaginons donc que mon père multiplié par 0,96 chaque terme de mes suites revient à le baisser de 4%. Donc admettons que j'ai un capital de 50 000 euros, si on fait un peu d'économie, et si je le baisse chaque mois, admettons, de 4%, et bien fatalement, il y a un nombre de mois à partir duquel mon capital, un, sera inférieur à 30 000. La question est de déterminer à partir de combien de mois, dans combien de mois, ce capital va passer en dessous de la barre des 30 000. Il y aurait des moyens de le calculer, mais les outils mathématiques ne sont pas ceux qui nous intéressent. L'idée va être de construire un algorithme. Ce qu'on appelle l'algorithme de seuil, et bien ça va être cette idée d'utiliser un algorithme qui va nous permettre d'obtenir le seuil à partir duquel le terme général d'une suite géométrique va être inférieur, ou alors supérieur éventuellement, et bien un seuil qui est donné dans mon énoncé, nous c'était 30 000. Dans l'exemple précédent, à notre niveau, l'algorithme ne sera jamais à rédiger complètement sur une cubie, il sera souvent donné, éventuellement à compléter. Si on en revient à notre exemple, le terme général de la suite un, et donc pour tout entier n de la forme, un est égal à 50 000 fois 0,96 puissance n. Nous avons déjà fait un cours sur les suites géométriques, notamment sur leur variation, et donc comme Q est strictement plus grand que 0, strictement plus petit que 1, et bien la suite un est décroissante, et on avait vu aussi que sa limite était 0 quand n tendait vers l'infini, et donc on sait que la limite quand n tend vers l'infini de 50 000 fois 0,96 puissance n est égale à 0. Ça, ce sont des résultats de cours vus dans les vidéos précédentes. On a donc une suite qui part de 50 000, qui va converger vers 0, et bien il y a donc forcément un moment donné, en partant 50 000, où on va passer en dessous de 30 000, comme à l'infini on est à 0. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment donné où 50 000 fois 0,96 puissance n va être plus petit que 30 000. Alors une inéquation comme ça, elle serait compliquée à résoudre, puisque l'inconnu est un exposant, on aurait des outils mathématiques, on peut le donner maintenant, le logarithme n'est pas rien, mais ce n'est pas l'objectif de la situation ici. L'objectif pour répondre à cette question-là n'est pas de résoudre algébriquement, donc j'insiste, ce serait possible, mais en utilisant un algorithme. Pour ce faire, il faut déterminer le plus petit entier P, tel que, pour tous les n plus grands que le P qu'on aura trouvé, et bien un sera plus petit que 30 000. Et donc l'algorithme qui est ici rédigé, est donc souvent proposé dans les exercices, c'est qu'il va consister à calculer tous les termes de ma suite, comme c'est l'ordinateur qui fait des calculs, il peut lui faire des dizaines de milliers de calculs dans quelques secondes, et donc ce sera très rapide. On va donc affecter, en première étape ici, la valeur initiale à U, donc 50 000 par la valeur initiale pour U, mon premier terme, et l'indice 0, puisque c'est U0 qui vaut 50 000. Et on va faire une boucle, pour dire que tant que U est plus grand que 30 000, tant que je ne respecte pas le seuil, et bien je continue, c'est-à-dire que je monte mon indice d'un cran, P est égal à P plus 1, donc on affecte P plus 1 à la valeur P, cette flèche-là veut dire que la valeur de droite est affectée à la valeur de gauche dans ma variable sur mon ordinateur, donc la valeur est en dessous, 0,96 fois U est affectée à la valeur. Et on va tourner, ce programme-là va tourner, puisqu'on est en fin de temps P ici, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va obtenir un U, qui va être plus petit que 30 000. Alors là c'est blabla, essayons de le faire avec un tableau pour comprendre ce qui se passe. Donc la partie initialisation, c'est la partie qu'on a toute au début, avant de commencer ma boucle, donc la variable U elle vaut 50 000, et la variable P elle vaut 0. Après je commence à lire mon programme, tant que U est supérieur à 30 000. Pour l'instant U vaut 50 000, donc je passe par là. P est égal à P plus 1. P vaut 1, je le note. À ce moment-là, U fois 0,96 prend la valeur U. Donc ici, je vais remplacer 50 000. U vaut 50 000 fois 0,96. Il fait 40 000. Fin de temps que, je remonte donc au temps que. Est-ce que U est plus grand que 30 000 ? Bah oui, il vaut 40 000. Donc je continue. Je rajoute la valeur P plus 1 à P. P valait 1, 1 plus 1, ça doit faire 2. Ça me donne 2. Et du coup, je vais affecter la valeur 0,96 fois U à U. Je fais le calcul, ça fait 46 080. Fin de temps que. Je reviens ici. Est-ce qu'on est plus grand que 30 000 ? Oui. Donc P monte d'un cran. De 2, je passe à 3. Et 46 080, je multiplie par 0,96. Et ça me donne 44 236,8. Fin de temps que. Je remonte. Est-ce que je suis plus grand que 30 000 ? Oui. Donc P, encore un, 4. Je calcule, vous commencez à comprendre le problème, on trouve 42 000, et on continue, on continue, on continue. On continue indéfiniment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit bien que les valeurs de U diminuent, à un moment donné, tu es passé en dessous de 30 000. Et à la première valeur que je rends en dessous de 30 000, et bien à ce moment-là, je sortirai de ma boucle, et mon algorithme sera terminé. Et la valeur de P correspondante à ce moment-là sera l'indice qu'on a ici, c'est-à-dire le rang à partir duquel tous les termes de ma suite qui sont d'indice supérieur sont inférieurs à 30 000. Alors à la main, on voit bien que c'est évidemment extrêmement pénible, il ne s'agit pas de le faire à la main. Vous devez savoir, donc, programmer au moins sur votre calculatrice, éventuellement sur un tableur, et encore mieux, le programmer avec un langage informatique pour déterminer le seuil à partir duquel la boucle ne fonctionnera plus. Ici, là, dans notre algorithme, le programme, il afficherait 13, c'est-à-dire que c'est au bout de la 13e fois, puis égal à 13, qu'on aurait 50 000 fois 0,96 puissance n inférieure à 30 000. Il n'est donc pas raisonnable de le faire à la main, on ne vous demandera jamais de le faire 13 fois 8 à la main. Le jeu ici, avec le tableau, c'est juste pour vous faire comprendre l'algorithme et l'intérêt des algorithmes. On peut vous demander, vous, ces deux choses, éventuellement compléter, modifier ou lire un algorithme qui est posé, et deuxièmement, déterminer la calculatrice, comme ici, le nombre 13.